et salut tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo donc je vais vous présenter un achat que j'ai fait donc voici je vous laisse voir bon le Le tube principal du pied d'atelier peut coulisser afin de régler à la hauteur que vous souhaitez, c'est à dire entre 1 mètre 10 et 1 mètre 52 pour pouvoir manipuler plus ou moins de 2 mètre. Grâce à cette pince, vous allez pouvoir tenir votre vélo sur votre pied d'atelier et toutefois faites attention car sur des cadres carbone ou des périphériques carbone du style tige de sel et compagnie, il faut éviter donc de trop serrer ou du moins de protéger votre matériel avec un tige de sel. Il possède un système assez ingénieux donc là on descend le trépied pour obtenir une meilleure stabilité avec un système de pieds reliés. Il est vraiment simple d'utilisation, c'est sûr, c'est vraiment simple à protéger. Donc vous allez juste à le coup, comme ça. Donc franchement, il ne prend mais quasiment pas de place. Donc voilà, vous pouvez le ranger dans une chambre, dans une partie de votre garage comme vous voulez. Il ne prend quasiment pas de place. Donc là, je vous ai mis le pied d'atelier dehors pour voir un peu. Donc on va essayer de mettre le petit canyon sur le pied d'atelier pour vous montrer. Donc par exemple, moi je vais essayer de le mettre sur la tige de sel. Vous pouvez le mettre sur le tube horizontal. Ou bien, je ne vois pas trop d'autres endroits en fait. Voilà donc, alors moi je vais prendre un vieux, un vieux. Donc voilà, je prends un peu de vélo, que je vais tourner. Donc plusieurs crans, crans, qui permettent de faire tourner la mâchoire comme ceci. Donc ici, je la mets pour avoir un tube qui soit verte. Bon, on va monter un peu. Ah merde, le con. Donc là, on va revuquer un peu. Pour le mettre droit, voilà. Voilà, vous avez vu votre vélo. Vous pouvez travailler dessus en hauteur. Ce qui est bien et vraiment stable. Après, il ne faut pas non plus trop le bouger. Mais donc là, par ici, mon canyon, il fait aux alentours de 9 kg. Donc je dirais 1, 1, 2. Donc vous pouvez mettre des vélos qui font jusqu'à, il me semble, s'il ne me trompe pas, 17, 18 kg. Il faut éviter de dépasser les 20. Donc un VAE, ça ne passe pas. Puis vous pouvez mettre votre vélo n'importe comment. Ou bien là, ou bien là. C'est vous qui voyez. Donc franchement, je ne regrette pas mon achat. Donc il est actuellement en promo à 50 euros chez les Decathlon. Donc a priori, c'est tous les Decathlon. Et vous pouvez la voir. Donc il est en fait en réduction de 10 euros. Il était à 60 avant. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Puis en espérant que ça vous donnera envie d'acheter un pied. Et pourquoi pas celui-ci. Babytwin 500. Donc voilà. Je vous mettrai le lien en description pour l'acheter sur internet. Si vous voulez le voir. C'est bon.